C'est des adolescents au tour maintenant de Pierre-Jeingras. Nature, école, culture, arbre, bichette, fin, lac, rivière. Pierre-Jeingras. L'œuf! Est-ce pas vous l'œuf, là? C'est votre sujet. Mais j'ai un coco, on a deux coco sur la tête, nous, ici. Oui, l'œuf, la semaine passée, l'œuf avait commencé à dire que les poules blanches pondaient des œufs blancs et les brunes pondaient des œufs bruns. Là, j'ai dit... c'est pas tout à fait comme ça. Plus vous, là, il y en a qui ont grimacé aussi. Mais c'est vrai en partie et c'est faux. Ah, c'est vrai et faux, Leslie. Mais il y a eu à plusieurs places. Mais c'est vrai que c'est écrit à plusieurs places. Oui. Mais je vais vous expliquer, c'est qu'en production commerciale, en production commerciale, la poule qui ponde le plus d'œuf, c'est la laigroine ou toutes les lignées laigroine. Donc, c'est une poule qui est blanche et c'est la poule de loin, je pense, c'est 70% de toutes les poules au monde qui sont utilisées pour la ponte d'œuf. Donc, c'est des poules blanches. Donc, on dit... Ça donne des œufs blancs. Ça donne des œufs blancs. Mais la réalité... Puis, pour les brunes, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes variétés qui sont utilisées. Mais dans la réalité... Excusez-moi, même chose, vous voulez dire qu'une poule brune va donner un brun. Une poule brune, oui, commercialement parlant. Mais dans la réalité, c'est complètement différent. Vous avez énormément... Bien, pas énormément, mais vous avez au moins 7, 8 ou 9 races de poules qui sont complètement colorées, mais surtout dans le noir. Ça, c'est cocasse. Surtout des vieilles poules françaises. C'est pas gentil de dire ça. Mais des vieilles... Attention à vos... Oui, je le sais, mais c'est de ça des vieilles races françaises. Les hommes sont sous la loupe présentement à notre antenne. Et donc, ces poules-là vont pondre des oeufs blancs, purs. Et souvent, ces poules-là sont noires, jet. Plus encore, vous avez une race de poules, encore une française. Je ne dis pas qu'elle est vieille, celle-là, je fais attention. Mais c'est la race marrant qui, elle, pond des oeufs qui sont chocolat au lait et même rougeâtre. Si vous regardez, vous allez voir, c'est presque rouge, l'oeuf. Et vous avez la poule arrocana, qui est du Chili, elle pond des oeufs bleus. On parle bleu, c'est pas un merde, un merde, ça pond des oeufs bleus. Maintenant, on parle d'une poule. Et vous avez aussi des tons de verre, des tons d'olive, des tons de rose. C'est intéressant parce que la poule arrocana, Martha Stewart, avec toutes les couleurs des oeufs, elle a fait toute une gamme de peintures basées sur les couleurs des coquilles d'oeufs des poules arrocana. C'est elle qui a vraiment fait connaître ses oeufs et ses poules. Elle est connue pour ça. Ah, intéressant. Conservation, maintenant, il y a eu un débat la semaine passée très bref sur la conservation. Donc, au Québec, entre le moment où l'oeuf est pondu jusqu'à temps qu'il arrive à l'étal, c'est en moyenne 6 jours. Pas plus que ça. Vous savez que les oeufs au Québec sont marqués. Il y a une date de péremption. Ils sont lavés. Et en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, les oeufs sont lavés. C'est quoi l'effet? L'effet, c'est que ça élimine une cuticule qui est antibactérienne. Donc, un oeuf qui est lavé, comme partout en Amérique du Nord, un oeuf qui est lavé, théoriquement, se conserve moins longtemps qu'un oeuf qui n'est pas lavé. Il est moins protégé. Oui. Mais par contre, nous, ici, en Amérique du Nord, on n'a pas lié à la chose en les réfrigérant. Donc, l'oeuf est réfrigéré, donc il se garde plus longtemps. Tandis qu'en Europe, c'est même, dans certains coins d'Europe, c'est même interdit de les laver. C'est gardé à la température de la pièce. Ça veut dire quoi garder à la température ambiante? Environ, c'est 25-28 jours à température ambiante, sans problème. Ici, au Québec, donc c'est un mois au frigo. Et si vous gardez votre oeuf sur le comptoir, on calcule qu'une journée, ça équivaut à peu près à une semaine de frigo. Donc, c'est 3-4 jours sur le comptoir. Et voilà, et on distingue un oeuf, mettons, qui est moins frais. Ça, on l'a dit la semaine passée, si vous le mettez dans une solution saline, mais ça, c'est compliqué. Une solution saline, il va flotter, l'oeuf frais va caler. Le jaune est moins beau aussi. Oui, c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que le jaune, souvent, il va éclater, il va briser. Dès que vous brisez là, il va briser. Et souvent, il est un peu froissé sur le dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, par exemple. Mais si je veux des oeufs qui ne sont pas lavés, et que je veux faire ça chez moi, à l'européenne, garder ça sur le comptoir, c'est possible? Ça, c'est possible. Si vous avez au propre poule, il n'y a pas de problème, évidemment, n'est-ce pas? Je l'ignore, à vrai dire, je l'ignore. Mais je présume qu'il y a une norme, du moins, parce que c'est une production qui est contingentée au Québec. Donc, je présume que tout ce qui sort d'un poulailler au Québec doit être lavé, c'est miré, et tout, et tout. Parce que c'est pour toutes les productions au Québec. Non, ça parle de l'oeuf. Donc, ce n'est pas un mythe, parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, même sur les réseaux sociaux, sur cette question-là, de laver ou non ses oeufs. Ça protège vraiment contre la contamination bactérienne? Effectivement, ça protège vraiment contre la contamination bactérienne. D'où est venue l'idée de les laver, dans le fond, en Amérique du Nord? C'est la question personnelle à laquelle j'aurais dû répondre, avant qu'on me la pose, d'ailleurs. Non, en Amérique du Nord, c'est une question purement, comment dirais-je, esthétique. C'est qu'on les lave pour qu'ils soient propres. Déjà, ils sont propres, pouf, ça ne fait pas sur les consommateurs. Je t'en dis qu'en Europe, semble-t-il, en Europe, d'abord, si le nettoyage, il y a à faire, ça doit se faire à la main. Donc, c'est plus long, c'est plus délicat. Et on fait des efforts en Europe pour que les oeufs soient pondus dans les conditions telles que l'oeuf est suffisamment prêt, pour qu'on l'enlève du pondoir et qu'on le met directement à l'état. Quand j'ai travaillé en France, les oeufs qu'on recevait, quand même, c'était des oeufs industriels, ce n'était pas d'un fermier, et on les gardait tout le temps dans le corridor. Je n'ai jamais vu un oeuf dans un frigidaire, dans un restaurant, quand j'ai travaillé en France. Et deuxièmement, si on ne lave pas les oeufs, des fois, on trouve, moi, je les achète dans une ferme bio, il y a des fois même des petits morceaux de crottes et de plumes dessus. Si on achète des oeufs, il n'y a pas un problème si on casse l'oeuf, qu'il y aurait des bactéries qui vont rentrer? Là, il faudrait une bonne question. Bonne question. Je pense toujours à ça. Donc, tout le monde se tourne vers le docteur. La cuisine n'étant pas ma force, mais on pourrait très bien les laver avant des cassés, quand même. Parce qu'il y a un autre problème avec l'oeuf, c'est que... Deux morceaux de rebours. Mais le problème avec les oeufs aussi, c'est qu'on ne cuit pas les oeufs au-dessus de 85 degrés, si on veut le jaune qui coule un peu. Alors, on ne fait pas bouillir les oeufs. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes de bactéries. C'est qu'on veut que le jaune reste coulant, alors qu'il n'est pas trop cuit. Et c'est là où il y a plus de bactéries. C'est probablement un argument qui est effectivement avancé pour expliquer. Mais moi, je pense que l'explication, honnêtement, je m'avance. Mais elle est plus simple que ça. C'est vrai en alimentation en général. Il faut que ce soit beau pour attirer le regard. Oui, il y a ça, mais n'oubliez pas que les conditions d'hygiène dans les poulaillers, aujourd'hui, ce n'est pas ce que c'était il y a 15-20 ans. D'ailleurs, même au Québec, le dernier cas de salmonellose a été diagnostiqué en 1997. Ça fait quand même un grand bout. Donc, le salmonellose, théoriquement, il n'y en a pas dans nos poulaillers. Bon, production québécoise, croyez-le ou non, il se produit au Québec 1,2 milliard d'eux. À chaque année, milliard. Donc, c'est l'équivalent à peu près 100 millions de douzaines et ça suffit seulement à 80 %, mais c'est déjà beaucoup, mais à 80 % de la consommation locale. Et on parle de, le reste est importé, évidemment, de l'Ontario et des États-Unis. Une poule, ça commence, c'est assez intéressant, ça commence à pondre à 19 semaines et ça se rend habituellement à 59, 60 semaines. Après ça, elle va à l'abattage, c'est triste, mais c'est comme ça, elle va à l'abattage. Mais on en fait toutes sortes de produits qui sont tout à fait, soit des soupes, des produits industriels, peu importe. Et entre 20 et 30 semaines, ça va vous intéresser, c'est qu'entre 20 et 30 semaines, pour des raisons qui ne sont pas très claires, en tout cas, elles vont pondre souvent des oeufs à 2, 3, 4 jaunes. Donc, quand vous achetez des oeufs à 2 jaunes, à 3 jaunes, donc c'est des jeunes poulettes qui font ça. D'ailleurs, je parlais des vieilles, mais là, c'est des jeunes poulettes qui font ça. Et ces oeufs-là, évidemment, vous savez que les oeufs sont classés par le poids. Tous les oeufs sont classés par le poids. Quand on dit la grosseur, en réalité, il n'y a pas un rapport, évidemment. C'est tous les poids qui déterminent. C'est par le poids. Une poule, donc, pompe autour de 305 oeufs par année. C'est une moyenne. C'est incroyable, la machine qu'on a faite avec la poule. Et parfois, ça sera à 320, 340. Et tenez-vous bien, là, on est à 115 ans plus tard. Mais dans les années 1900, on parlait d'une centaine d'oeufs par année. C'est pour vous dire à quel point on les a sélectionnés tranquillement. Surtout, on parle de la groine. Et on les a dit sélectionnés tranquillement pour en arriver à une production qui est vraiment incroyable. De demander ça à une petite bête, là, vraiment, ça m'étonne beaucoup. Donc, au Québec, on a 4,4. Alors, je parlais de 1,2 milliard d'eux. Mais on a 4,4 millions de poules qui sont au travail régulièrement. Et la moyenne, c'est 38 000 poules par producteur. Mais aux États-Unis, aux États-Unis, il y a quelques producteurs qui, eux seuls, ont 6 millions de pondeuses. Et ces 6 millions de pondeuses, là, un poulailler, un poulailler, on parle, vous imaginez que c'est un site où il y a plusieurs poulaillers. Ce seul poulailler pourrait fournir tout le Canada nord-ci à lui tout seul, sans aucun problème. Ça, c'est 6 millions de poules, là. 6 millions de poules et, là, je vais enlever mon ami Alain. Mon punch. Oui, mon punch, mais là, c'était écrit. Je vous laisse. Mais il y a 500 000 poules au Québec. 500 000 poules au Québec qui sont élevées strictement pour la production d'eux pour des vaccins. C'est beaucoup quand même. C'est étonnant. Oui, c'est quand même considérable. La consommation par capita au Canada, donc, par capita. Mais pour faire comprendre, c'est parce que les virus grandissent dans les oeufs, là. Ça, je voulais laisser ça. Oui, c'est ça. Parce que le lien n'est pas si évident que ça, quand même. Il y a deux mythes, je voudrais éliminer deux mythes. Le coq dans le poulailler, ça, c'est fini. D'ailleurs, c'est fini. C'est-à-dire? Mais avant ça, on disait ça, on lâchait un coq qui se promenait sur les cages et ça devait stimuler la ponte. C'est complètement fou. Mais d'ailleurs, je trouvais ça carrément sadique, d'ailleurs, pour le pauvre coq, qui a 60 000 poules devant lui et qui est dans l'impuissance totale. C'est vraiment du sadisme à l'état pur. Heureusement, il n'y a plus de coq. Et une autre chose, la tâche, vous avez déjà vu ça sûrement, ça arrive à une tâche de sang dans le jaune d'oeuf. Soyez sans crainte, comme il n'y a pas de coq, l'oeuf n'est pas fécondé, il n'y aura pas de petit. Vous avez beau le garder sur le comptoir, vous avez beau l'abrier, il ne donnera jamais, jamais de poussin. Ça, c'est d'une part. Et soyez sans crainte, cet oeuf-là est tout à fait bon à manger. Et plus encore, règle générale, ces oeufs-là sont éliminés au mirage. Parce que tous les oeufs sont mirés. Donc, s'il y a une tâche plus grande qu'une d'autres, on l'enlève au mirage. Pierre, il faut s'arrêter, mais très rapidement. Oui, déjà. Mais deux petites questions très rapidement. Pourquoi les oeufs bruns coûtent plus cher? Pour la bonne et unique raison, c'est que les poules sont moins productives et elles mangent plus. Et voilà, ça coûte plus cher. Et vous savez que les oeufs bio, en façon générale, coûtent plus cher. Tout ce qui est bio coûte plus cher. Oui, pour librement. Est-ce qu'elles sont vraiment à liberté quand on dit ça? Oui, oui, c'est obligatoire. C'est un cahier de charge. C'est obligatoire. Et ça prend plus d'espace. Le taux de monde est plus bas. Le taux de mortalité est plus élevé. Les oeufs brisés plus souvent sont libres. Donc, voilà. C'est tout? C'est tout. Je voulais vous dire que les poules avaient des dents. Ça, c'est vrai, ça? C'est vrai. Vous ne doutez pas de ma parole, j'espère. Bon, les poules ont des dents. Parce que lorsqu'elles viennent au monde, contrairement à ce qu'on dit, ça va arriver quand les poules vont avoir des dents. Donc, ça veut dire que ça ne marchera jamais. C'est l'inverse. La poule vient au monde avec une dents. Donc, pas des dents, mais une dents. Une dents. Avec plusieurs poules, ça fait des dents, non? Oui. On peut dire ça. D'ailleurs, l'expression dit quand les poules ont rendu des dents. C'est une expression. C'est une exproissance qui est au bout du bec et qui permet de percer la partie, la poche qui est au bout de l'oeuf pour respirer. Et ça lui permet de briser la coquille. Mais c'est plus simple que la dent. On appelle ça la dent de l'oeuf. Et voilà. C'est le poussin qui ne l'ose pas, la poule. C'est le poussin avant de devenir une poule. Il la perd après. Pardon? Il la perd après, effectivement. Quelques jours après, il la perd. Mais la plupart des oeufs, les canards, ils ont toute une dents de l'oeuf. Merci d'avoir pris plus de temps. C'est fascinant. Je vous remercie de me l'avoir accordé. Je vous le dis pour la troisième fois, c'est terminé. Alimentation, restaurant, recettes, mélanges. Leslie Chesterman. Bourré de clichés et de préjugés. Oui. Voilà. Merci, Leslie Chesterman. Au tour maintenant, du bon docteur. Santé, urgence, santé publique, psychologie, santé mentale. Docteur Alain Vadeboncoeur. Qui revient donc sur les poules ou les oeufs. Oui. Je pensais faire mon punch avec ça, mais finalement, on me l'a volé. Vous allez être obligé de commencer avec ça, parce que tout à l'heure, j'ai failli poser la question, mais là, on aurait dévié sérieusement. 1937, en fait, la technique de développement du vaccin. Oui. Donc, il fallait faire pousser des virus quelque part. Et on l'a fait sur des oeufs, donc des oeufs de poule. Et en 1937, donc, la technique est bien établie. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la technique par laquelle on peut faire pousser, enfin pousser, c'est un grand mot, mais faire se multiplier les virus. On cultive le virus. Oui, absolument. Il faut le cultiver d'abord pour... Le support, c'est l'oeuf. Oui, absolument. Et donc, c'est comme ça encore. Un oeuf est fécondé par ailleurs, hein? Ah, bien là, vous me prenez de court, Pierre. Je crois que oui. Ça prend des coques, ça. Oui, ça prend des coques. Je crois que c'est des oeufs qui sont fécondés, je crois. Ça va prendre une émission sur les oeufs. On pourrait faire une série, là. Ça prend une série. Nos saisons durent 44 semaines ou un truc du genre. On aurait en masse de temps pour faire le tour de la question. Donc, on a ces vieux vaccins des années 30, mais en fait, il a été vraiment développé par le célèbre Jonas Salk, celui qui a développé le vaccin de la polio en 54, si je ne m'abuse. Et donc, en 44-45, il a développé avant ça le vaccin contre la grippe, qui a été utilisé d'ailleurs pour le corps expéditionnaire américain en Europe, donc dans la Deuxième Guerre mondiale, donc de façon massive. C'était la première fois en 44-45. Donc, un assez vieux vaccin qui va se développer par la suite. Il va y avoir quand même une suite d'épidémies, entre autres en 68, une grande épidémie de grippe, un nouveau virus qui apparaît, le H3N2, qui va forcer à changer le vaccin. Et finalement, en 77, le H1N1, donc différents virus de grippe, et qui va amener le vaccin avec trois virus à l'intérieur, donc pour se protéger contre la grippe. Donc, c'est un peu l'histoire, mais c'est un vieux vaccin, quand même assez vieux. – Et qui change d'année, la recette change d'une année à l'autre. – Inévitablement, parce que les virus changent. Donc, une des caractéristiques de ce fameux virus, c'est qu'il se transforme. Et donc, il faut prévoir, en fait, quel va être le virus dominant d'une année à l'autre, ce qui n'est pas facile. Souvent, on se sert de ce qui s'est passé dans l'autre hémisphère, parce que les saisons étaient inversées, donc il y a du virus quand même qui se promène. Des fois, on se trompe, comme l'an dernier. L'an dernier, on a vraiment visé la mauvaise souche, en 2014. – Ça n'a pas fonctionné du tout, là. – En fait, ce n'est même pas très peu. Le vaccin en 2014 avait une efficacité, enfin l'an dernier, avait une efficacité de zéro. – Zéro ? – Il n'avait aucune efficacité. Donc, le virus qui a été prédit n'était pas le bon, il avait peut-être muté, mauvaise souche. Et c'est rare, ça, là. On comprend que ça, il faut vraiment le dire, c'est une exception. D'habitude, ce vaccin-là est efficace à 50, 60, 70 %, mais l'an dernier, ça a été mesuré zéro, d'où c'était un H3N2 l'an dernier, donc d'où une épidémie, je ne sais pas si vous vous rappelez l'an dernier, mais il y avait beaucoup de grippes, il y en a eu tout, et ça s'est multiplié pendant janvier, février, vraiment, les urgences et les hôpitaux. Il y avait beaucoup de cas de grippe, malheureusement. – Et cette année, donc, la grippe ressemble à quoi et le vaccin ressemble à quoi ? – En fait, cette année, la grippe, d'abord, elle n'est pas vraiment encore là. Il y a quelques cas de grippe autour de Montréal et de Québec, mais c'est très sporadique. Dans tout le Canada, il y a quelques foyers seulement, mais vraiment limités. Et donc, en fait, la saison de la grippe, qui souvent commence à peu près à ce moment-ci, ne sera pas aussi précoce, probablement, que l'an dernier. Et donc, là, on se croise les doigts. Des fois, ça arrive, le pic peut arriver après Noël, ce qui est toujours bon, d'ailleurs, parce que quand ça arrive avant Noël, c'est avant les fêtes, donc avant que les gens se rencontrent, comme l'an dernier. Et là, c'est un facteur d'échange. – Oui, ça multiplie les… – Ça multiplie les souches. Donc, actuellement, on n'est vraiment pas dans la saison de grippe encore, tant mieux, parce que la vaccination commence dans quelques jours au Québec. C'est le 1er novembre, d'habitude. Et on a, donc, un vaccin qui contient trois ou quatre des souches suivantes. Donc, il faut comprendre qu'il y a la grippe, il y a plusieurs souches. Donc, un, il y a la grippe A, qui est souvent la plus sévère. Donc, on a une souche H1N1 qui s'appelle California, probablement parce que ça a été découvert là-bas, et une souche de H3N2, qui est un autre virus, qui s'appelle Swigirland. Donc, deux grippes A dans le vaccin. C'est des beaux mots, quand même. Et on a la grippe B, le Fockett 2013 et le Brisbane 2008. Donc, dans le vaccin, actuellement, il peut y avoir quatre souches qui contiennent ces souches-là. Donc, cette année, on a donc misé sur ces souches-là pour se protéger contre la vague qui s'en vient. Si je comprends bien, le 2008, la date de péremption n'est pas arrivée encore. Non, elle n'est pas arrivée encore, Pierre. Vous avez une excellente observation. Et donc, c'est encore un vaccin qui circule. Tout comme la H1N1, d'ailleurs, de 2009, qui avait été un vaccin, finalement, beaucoup moins sévère qu'on le pensait. Donc, c'est plusieurs virus, en fait, qui sont regroupés et qui sont inactivés et qui forment le vaccin qui va être injecté. Est-ce qu'on se vaccine, oui ou non? En fait, la réponse, c'est pourquoi pas et pourquoi. Il faut comprendre, d'importe quel traitement en médecine, il y a toujours des risques et des avantages. Donc, on peut peut-être commencer. Faisons le tour de la liste. Et il y a tellement de choses qui se disent sur les vaccins que c'est probablement un des sujets les plus intensément controversés, en tout cas, sur beaucoup de sites Internet. La science des vaccins est quand même relativement simple. D'abord, les vaccins, c'est probablement une des thérapies les plus sécuritaires qu'il y a, de façon générale. Il y a eu des vaccins qui ont eu des effets, mais en général, c'est extrêmement sécuritaire. On parle d'effets indésirables, assez communs, un peu de douleur locale, des trucs comme ça. Vous avez déjà été vacciné, des petites réactions. Oui, Sonia? Mais Alain, quand tu dis qu'il est inactivé, c'est-à-dire qu'il ne pourrait pas donner... Non, le vaccin injecté est inactivé. Donc, ce n'est pas un vaccin atténué. Comme dans le temps. Mais il y a encore le vaccin nasal qui est atténué, mais il ne peut pas le donner non plus. Mais c'est des morceaux de virus. OK. Les morceaux ne peuvent pas se rassembler ensemble et former des virus. Donc, ça n'induit pas une grippe. On n'attrape jamais la grippe avec le vaccin. On peut l'attraper en même temps et avoir l'impression qu'on peut avoir des petites réactions locales, des fois un peu de fièvre. Il y a des réactions qui peuvent être sévères, comme par exemple une réaction allergique sévère, mais c'est de moins de 1 sur 10 000. C'est vraiment exceptionnel. Et là, il faut comparer ça à des trucs dont on se méfie bien, moins comme un antibiotique, par exemple. Tout le monde dit, bon, j'aimerais ça avoir un antibiotique. Des fois, c'est plus ou moins indiqué. Mais la pénicilline, c'est 1 à 5 sur 10 000 réactions allergiques sévères. Donc, c'est beaucoup plus fréquent qu'avec un vaccin. C'est juste pour donner une comparaison. Un ordre de grandeur. Vous parlez d'allergie. Permettez-moi une petite parenthèse. On a parlé des oeufs à l'origine de la culture du vaccin. Est-ce que quelqu'un qui est allergique aux oeufs peut se faire vacciner? Pour ce qui est du vaccin, donc, qui est inactivé. En fait, ça, ça vient du site de Santé Canada. J'ai revérifié hier soir. Donc, quelqu'un qui est allergique aux oeufs peut être vacciné, effectivement. Il y a certains vaccins où ce n'était pas le cas. Mais le vaccin pour la grippe injectée, c'est clairement dit. Donc, il n'y a pas de danger. Les protéines sont purifiées. Il y en a une très petite quantité. Et donc, ce n'est pas une contre-indication à être vacciné. Et de toute façon, on vaccine toujours dans un environnement où si jamais il y avait une réaction allergique, elle pourrait être. Mais elle est exceptionnelle, la réaction allergique. Ça, c'est un point important. Retour à la liste davantage. Donc, est-ce qu'il y a autre chose à souligner de ce côté-là? Le risque associé au vaccin contre la grippe plus sérieux, c'est ce qu'on appelle le Guillain-Barré, qui est une réaction neurologique. Et là, on pense qu'il y a peut-être un lien. Mais l'échelle du lien, il faut vraiment voir ce que c'est. C'est peut-être un cas sur un million. C'est une réaction assez sérieuse. Ceci dit, ce risque-là est 17 fois plus élevé si on attrape la grippe elle-même. Donc, il faut comprendre que c'est une réaction du corps. Un Guillain-Barré, il y en a 50 à 60 par année au Québec de toute cause confondue. C'est une atteinte du système nerveux qui fait en sorte qu'il peut y avoir une paralysie. Donc, quelque chose d'assez sévère. Mais il y a 50 à 60 cas de base qui sont là au Québec. Et la majorité des cas sont causés par les virus. C'est une réaction, dans le fond, de notre système immunitaire qui fait ça. Et le virus, le vaccin pourrait ajouter peut-être un ou deux cas à ces cas-là. C'est possible. Le lien n'est pas si clair que ça. Mais c'est beaucoup plus risqué d'attraper la grippe que d'être vacciné. Là-dessus, il faut être clair. Et ça, c'est à peu près le seul effet secondaire grave à part l'allergie sévère qui est documentée. Autrement dit, d'abord, les vaccins. Et de façon générale, le vaccin pour la grippe, c'est extrêmement sécuritaire. Alors, comment convaincre les gens de se faire vacciner? Ce qui a été montré dans le vaccin contre la grippe, c'est que d'abord, le taux de protection n'est pas de 100 %. Ce n'est pas un vaccin aussi efficace que, par exemple, la rougeole, qu'on parle de 90 % souvent. Mais il ne reste que 50 à 60 %. Ça veut dire 50 à 60 % moins de risques d'attraper la grippe. On sait que pour certains patients, c'est important. Ça a été mesuré. Les grands malades chroniques, les grands pulmonaires, les gens qui ont le cancer, qui ont de la chimiothérapie, ça va diminuer les complications, les hospitalisations, les grands cardiaques. Les personnes âgées fragiles, en général, c'est assez clair que ça diminue les complications et probablement l'hospitalisation. La mortalité, c'est un peu moins clair dans les grandes études, mais c'est probablement le cas aussi. Alain, on dit d'attraper la grippe. Est-ce qu'on parle d'attraper la grippe ou d'atténuer les symptômes? Les deux. Ah, les deux. Les deux. Parce que si on est vacciné, on a à peu près la moitié moins de chances de l'attraper. OK. Et si on l'attrape, on risque d'avoir une grippe atténuée parce qu'on va déjà avoir une prédisposition du système immunitaire à réagir à ce qui va se présenter. Donc, un peu les deux. Donc, si on met la balance des risques et des avantages comme on doit faire tout le temps en médecine, il n'y a à peu près aucun risque et il y a probablement des avantages assez substantiels, surtout pour certains groupes de patients, en particulier les grands malades. Pour les gens qui ont la peur des piqûres. Oui. Il y en a qui ont une peur phobique des piqûres. C'est une des phobies les plus fréquentes, effectivement. C'est un grand stress. C'est vrai. Alors, il n'y a pas d'alternative pour ces gens-là. Oui, il y a l'alternative. Il y a un vaccin intranasal qui se donne. Donc, c'est un vaccin atténué qui est disponible, qui est dans le programme de vaccination, donc qui est gratuit actuellement. Et ça vise d'ailleurs les enfants de 2 à 17 ans, souvent les ados qui ont une certaine phobie des aiguilles. Donc, il est compris dans le programme. Évidemment, c'est donné dans le nez, donc il n'y a pas de piqûre. Et c'est disponible pour les personnes. On sait qu'il est efficace jusqu'à 60 ans. Mais si on a plus que 17 ans, il faut payer pour. Donc, oui, il y a une alternative. Et on peut être vacciné sans avoir de piqûre maintenant avec ce vaccin-là qui est d'ailleurs aussi efficace que le vaccin injectable. On peut conteneur ça si on veut avoir le choix. Alors, vous allez vous faire vacciner, vous? Moi, chaque année, je me fais vacciner depuis assez longtemps. Toujours des fois une petite réaction locale, c'est tout. Je n'ai pas eu la grippe. En fait, je n'ai jamais eu la grippe depuis. Je pense que je ne l'ai jamais eu en tout. Et puis, c'est beaucoup à l'hôpital. Moi, je suis quand même pas mal exposé. Je ne vais pas l'amener à la maison. Je ne vais pas l'amener à mes patients si jamais je commence à être malade. Puis, ce n'est pas clair. Je pense qu'il y a quand même pas mal, beaucoup, beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients et des risques potentiels. Merci, Alain Badboncoeur. On a quelques minutes devant nous pour faire un petit tour de table. Allons-y. Tiens, Sonia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada